C'est maintenant l'heure d'aller retrouver notre nouveau collaborateur au TVA 22h. En direct de Paris, il va nous offrir son point de vue sur l'actualité internationale, et tout particulièrement celle des États-Unis qui le passionnent. Stéphane Bureau, re-bienvenue au TVA 22h. Merci. J'avais l'impression d'être parti il y a vingt-quelques années, mais c'est un retour agréable. Effectivement, pour parler de la politique internationale, c'est une grosse année devant nous, et particulièrement aux États-Unis, avec une campagne présidentielle qui va être forte à rebondissement, et un Donald Trump qui nous en donne toujours pour notre argent. Et justement, Stéphane, j'avais hâte de savoir ce que tu penses de la campagne de Donald Trump jusqu'à présent. Parce que traditionnellement, pendant la saison des primaires, les candidats sillonnent les États-clés, serrent des mains, prononcent des discours. Là, Trump est forcé de passer énormément de temps devant les tribunaux, et ça va continuer. Est-ce que tu penses que sans les procès, sans les poursuites, il serait aussi populaire? C'est une bonne question. En fait, en 2022, il y a une quinzaine de mois aux élections de mi-mandat, alors que M. Trump tentait de refaire surface et de lui montrer qu'il y avait encore des muscles, certains des candidats qui l'appuyaient, vedettes, n'ont pas gagné, particulièrement en Arizona, qui sera un État super important aux prochaines présidentielles. Et à cette époque-là, on s'est dit, bien, ça y est, l'étoile a beaucoup pâli. M. Trump n'est plus l'ombre de lui-même. On se rappelle qu'évidemment, en janvier 2021, sa sortie de scène n'avait pas été parfaitement élégante. Donc, il y avait beaucoup d'hypothèses à ce moment-là, à l'effet que pour lui, c'était terminé. Surtout qu'on avait une nouvelle vedette chez les Républicains, Ron DeSantis, qui avait été, lui, réélu en Floride avec une confortable majorité. Et on prévoyait déjà qu'il serait l'homme fort du Parti républicain en 2024. Ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Sur la question des tribunaux, on peut voir que l'ascension de M. Trump se fait avec le début de ses troubles avec la justice américaine et qu'à chaque fois que de nouvelles accusations sont déposées, sa code de popularité monte à telle enseigne que quand on était à quelques jours des caucus de l'Iowa, deux fois, plutôt que d'aller faire campagne, et c'était très important pour lui parce que c'était le premier rendez-vous où il pouvait faire la preuve qu'il était puissant, deux fois, plutôt que d'aller en Iowa, il a choisi d'aller à des procès où il n'était absolument pas obligé d'être présent, sachant pertinemment que ça avait de l'impact. Et ce sont des procès où il se présente comme une victime. C'est sa défense. Je suis victime d'une chasse aux sorcières orchestrée par les démocrates. Les Américains, ou du moins une forte proportion des Américains, lui donnent raison. Est-ce qu'il a raison, selon toi? Évidemment, si j'étais démocrate ou républicain, j'aurais probablement une réponse différente. Ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est que paradoxalement, la condamnation de vendredi, où on l'a condamné, donc à payer quelques centaines de millions de dollars d'amende, c'est peut-être une bonne nouvelle pour lui. À court terme, ça fait mal. Il devra déposer l'argent, même s'il va en autel. Mais à court terme aussi, c'est du carburant politique. Parce que la procureure générale de l'État à New York, une démocrate, avait décidé de lancer les procédures conclues alors qu'il n'y avait pas de plaintes, pas de victimes, pas d'entreprises avec lesquelles M. Trump avait fait affaire dans le passé, qui avaient levé le drapeau en disant qu'il y a quelque chose qui semble mauvais. Et c'est vrai, le procureur général à New York peut décider de déclencher les opérations sans plainte. Dans ce cas-ci, on soupçonnait des malversations à répétition. On disait qu'il y avait gonflé le chiffre d'affaires de ces entreprises, la valeur de ces entreprises, que ça lui avait conféré un avantage indû. Soit. Sauf que quand on regarde aujourd'hui le résultat des courses, il n'y a pas beaucoup de précédents comparables à New York. Plus encore, il y en a qui se demandent, OK, parfait, est-ce que la procureure générale va avoir maintenant la loupe sur d'autres promoteurs immobiliers à New York où on le sait, les pratiques ne sont pas toujours parfaites, parfaites. Si ce n'est pas le cas, ça donne l'impression qu'on a taillé un petit costume sur mesure à M. Trump, que c'est une justice qui n'est pas nécessairement au service de la justice et qui a un deux poids, deux mesures. Certainement, les électeurs de M. Trump le croient et de plus en plus d'indépendants. En tout cas, l'institution de la justice, l'autorité de la justice aux États-Unis en prend pour son rhume. Puis Trump va passer six semaines obligatoirement devant le tribunal de New York à partir de la fin mars. C'est une poursuite criminelle et c'est une première dans l'histoire, Stéphane. En matière de visibilité, de publicité, ça vaut combien selon toi? Cher, très cher. Je pense que M. Trump va avoir le beurre et l'argent du beurre. Il va dire « c'est injuste, je ne peux pas faire ma campagne » parce qu'il sera tenu d'être présent à son procès à partir du 25 mars, je pense, pour à peu près six semaines. Mais il ne voudrait pas être ailleurs, j'en suis convaincu. C'est de la télévision mur à mur et la possibilité pour lui de mettre en scène, effectivement, son discours sur la justice qui est au service de sa destruction. Et à ce jour, ça a beaucoup résonné auprès de ses électeurs. Plus il y a de casseroles derrière lui, plus le bruit de ses casseroles résonne très positivement dans les oreilles des trumpistes. Et c'est beaucoup de monde, hein? C'est 40, 42, 43 % des Américains mobilisés. Aux quatre coins du pays. Stéphane Mureau, en direct de Paris. À bientôt! Ce n'est qu'un début! Un beau début! Sous-titrage Société Radio-Canada